Madame Métrault, vous êtes concierge à Paris. Ça veut dire quoi au juste être concierge à Paris ? Concierge à Paris, ça veut dire que vous êtes là pour surveiller les allées venues, distribuer le courrier, faire le nettoyage, renseigner les gens quand ils viennent. Il y a deux immeubles. Ici, il y a à peu près douze appartements. Non, quatorze. Quatorze, c'est de l'autre côté. Il y en a sept. Alors, vous montez, les deux côtés, il n'y a pas d'ascenseur. Vous montez le courrier deux fois, trois fois par jour ? Trois fois par jour. Le matin, 8h30, à 11h et le soir à 5h. Et en plus, l'hiver, vous vous occupez du chauffage. On chauffe à partir du 15 octobre au 15 avril. Et vous gagnez quoi pour tout ça ? Ben, pour surveiller l'immeuble, on gagne 100 francs par mois. Alors, 100 nouveaux francs, c'est ça ? 100 nouveaux francs par mois. Alors, ça vous fait à peu près 23 dollars par mois. Et pour faire le chauffage, on a 6 francs par mois, par jour. 6 francs par jour. Est-ce que vous considérez que c'est un bon solaire ? Que vous êtes bien payée pour le travail que vous faites ? Non, ce n'est pas bien payé. Mais là, il compte qu'on a le logement. Alors, forcément, on est logé et éclairé. Alors, vous faites des ménages. Vous travaillez ailleurs. Vous ne pouvez pas arriver à jouer en les deux bouts avec seulement ça ? Ah ben non, il faut bien travailler un petit peu à côté. Et depuis combien de temps êtes-vous concierge ? Ça fait 36 ans. Je suis presque honte de vous le dire. Alors, vous êtes arrivée ici avant que la maison soit... Au moment où la maison était construite ? Ah non, non, non. Je suis née ici en 1930 et la maison s'est construite en 36. Vous deviez être une toute petite fille à ce moment-là ? Ah oui, je n'avais pas 20 ans. Mon gérant, d'ailleurs, il m'a demandé si j'avais fait ma communion. Et vous l'avez rassurée ? J'avais rassurée que oui, que j'étais mariée, que j'avais une fille. Et vous avez choisi ça par goût ou par hasard ? Ben non, j'ai choisi ça parce que mon mari ne gagnait pas énormément. Et comme je voulais élever mes enfants ou ma petite-fille à ce moment-là, j'ai choisi de ça parce que ça m'a permis de rester chez moi et d'élever ma fille. Et puis après, j'ai eu deux autres enfants. Alors, vous avez élevé vos trois enfants dans la loge, là, en bas. Oui, il y en a deux. Et vos deux fils sont mariés ? Oui, et puis j'ai un fils qui fait des études de médecine. Et vous, locataire, vous les aimez bien ? Oui, il y en a que j'aime bien et il y en a que j'aime moins. Il y en a qui sont très gentils et puis d'autres qui sont... En général, ils sont gentils ? En général, oui, ils sont gentils. Et les Canadiens ? Ah oui, ils sont très gentils. J'en ai connu beaucoup. Je connais entre par deux Mlle Hébert, qui est en cours. J'ai connu Jean Desprez, qui paraît-il quelque chose à la radio au Canada. D'ailleurs, sa fille que je connais très bien, Jacqueline Laurent. J'ai connu Jean-Luc Pastien. J'ai connu Edmond, je suis passé un autre nom. Gaston Saint-Pierre. J'ai connu M. Raymond aussi qui habitait ici. Raymond Maurice, enfin beaucoup. M. Martin, entre parenthèses, qui habite à la maison. En fait, je connaissais pas mal de Canadiens qui sont tous très gentils. Mais vous n'êtes pas de Paris. Vous êtes venue à Paris pour prendre la loge ? Non, je suis venue à Paris et je me suis placée pour apprendre le français. Parce que j'étais en Alsace et j'avais appris l'allemand pendant la guerre de 14-18. Alors, je suis venue à Paris pour apprendre le français et je me suis placée comme cuisinière. Et puis, je me suis mariée et puis après, je suis venue ici. Mais comment arrivez-vous à faire tout ça dans une journée ? Votre travail de concierge, tous les petits travaux d'à côté. Et vous êtes mariée, vous avez un mari, un grand-fils, vous faites les courses pour vous, la cuisine, le ménage. Comment arrivez-vous à concilier tout ça dans une journée ? Mais quand on est jeune, on est plus vif que maintenant. Mais vous continuez quand même, vous n'arrivez pas. Oui, enfin, j'en fais un peu moins, mais enfin, si on arrive. Alors, tous les jours, vous faites les courses pour vous ? Oui, tous les jours, je fais mon marché, je fais la cuisine, je fais le linge, tout ça. Il est fait, le marché, aujourd'hui ? Oui, il est fait. Qu'est-ce que vous allez manger à des journées ? Oui, bien, aujourd'hui, on va manger un bourguignon avec des endives et puis une salade de pissenlit avec du lard. Oh, c'est pas mal. Et puis des fruits. Vous êtes en retard pour déjeuner. C'est la télévision canadienne qui vous met en retard.